Il se trouve que la filiation elle est... La filiation, mais dans votre film, on voit, bon, Chateliev de Gaulle, sa fille qui parle. Il n'y a quasiment que des femmes. Il y a cette petite fille, voilà. Et après, sur l'Algérie aussi, sur l'Algérie pour Germain Tillon, ou la misère pour Athé Descartes-Monde, c'est aussi, bon, en même temps, voilà, c'est... Je ne l'ai pas cherché aussi, hein, c'était les personnes idoines, je dirais, pour en parler. Mais ensuite, si vous voulez, non, mais il y a aussi un parti pris, c'est-à-dire que c'est la résistance féminine, c'est les femmes dans la résistance aussi, qui m'ont intéressée dès le départ. Pourquoi je fais, en 1995, un documentaire sur Daniel Casanova ? Parce qu'en 1995, il y avait encore très peu de choses, de films, voire même de livres, sur les femmes dans la résistance. Il y en avait eu quelques-uns. Mais d'ailleurs, le film, Daniel Casanova, au nom de toutes les autres, avait fait l'objet d'une soirée spéciale au festival du film Des Femmes de Créteil, qui avait invité toutes les participants du film. Il avait été aussi, également, sélectionné au Festival des Résistances de Toulouse, parce qu'à l'époque, il y avait donc très peu de choses. Vous savez, ce n'est pas si facile de parler de l'esprit de la résistance. D'abord, c'est quelque chose de très profond en nous. Penser que ça a engagé toutes nos vies. Et puis, chacun d'entre nous aurait peut-être à dire quelque chose de différent là-dessus. Je me souviens, moi, j'étais une jeune étudiante, une jeune étudiante en histoire. J'ai entendu le discours du maréchal Pétain qui demandait l'armistice. J'étais auprès de mon père et ça m'a paru tellement intolérable que j'ai dit à mon père immédiatement, vous savez que mon père était le frère de Général de Gaulle, le frère aîné de Général de Gaulle, je lui ai dit immédiatement, mais ce n'est pas le maréchal Pétain, c'est un Allemand, un type de la cinquième colonne, qui essaie de nous abuser. Si vous voulez, moi, je date mon engagement dans la résistance de ce moment-là. Bon, alors, aujourd'hui, les choses ont changé, bien entendu que la part des femmes dans la résistance, à un moment où elles n'avaient pas encore le droit de vote, il faut quand même aussi le rappeler, puisque donc, comme 1945, a été quand même un petit peu, a été beaucoup valorisé. Mais néanmoins, néanmoins, il y a encore, il reste encore du travail, je dirais, voilà, à faire là-dessus. Et donc, parce qu'on a toujours tendance, même aujourd'hui, je crois, à dire, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a eu, la part des femmes dans la résistance, on l'évalue à 10%, à peu près. Mais ce qui est énorme, ce qui est, en fait, vu le statut des femmes à l'époque, dans une France vichyste, où les femmes travaillent famille-patrie, où les femmes étaient renvoyées au rôle d'épouse, de mère, et voilà, où elles perdaient un petit peu tous les acquis de la Troisième République en termes d'éducation, de tout ce que le Front populaire aussi a dégénéré, en termes de militantisme, d'ouverture. Tout ce que la Première Guerre mondiale, tout ce qu'elles avaient dû assumer pendant la Première Guerre mondiale. Et elles refont exactement, c'est vrai que, durant la Première Guerre mondiale, où les femmes remplacent les hommes, voilà, pas partis. Donc, on se retrouve, finalement, ce 10%, il est important. C'est vrai qu'elles ont été cantonnées dans des rôles, je dirais, qu'on pourrait dire en apparence subalterne, bien qu'essentiel, mais pourtant, quand même, beaucoup, je dirais, vont devenir aussi, comme Daniel Casano, au sein de la Résistance communiste. La Résistance communiste, elle, elle ouvre, elle a ouvert beaucoup plus ses portes aux femmes, dans la Résistance. Et beaucoup sont devenus, comme Daniel, sont devenus des responsables. Puisque Daniel gérait les jeunes, les femmes, les intellectuels aussi en partie, et même aussi, un petit peu, elle était au début, dans l'organisation de la lutte armée. ... ... ... ... ... ... ... ... La résistance, c'est vrai que c'était une organisation militaire, de toute façon faite par des hommes pour des hommes. Mais néanmoins, certaines femmes sont devenues chefs de réseau. Maintenant, j'ai oublié le nom de la seule femme chef de réseau. Il y a eu aussi des femmes qui ont été... Claude Girard qui a dirigé cette maquille dans le Limousin. Voilà, et puis bien d'autres exemples en termes, je dirais, de responsabilité. Mais donc, alors, il est... Je crois que c'est un sujet, en fait, inépuisable. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la réalité. Donc, en permanence, on est... Il est, je dirais, le domaine de recherche des femmes dans la résistance. Il conduit à trouver des trésors, des itinéraires, des choses fantastiques. Et moi, ce qui m'intéresse, à travers l'histoire, par exemple, de... Alors, si on parle de Danielle, c'est la déportation. Elle meurt en déportation. France Bloch-Serrazin, elle est une des quelques femmes, parce qu'il n'y en a pas eu... Voilà, il y en a eu une vingtaine. On pensait au départ qu'elles n'étaient que cinq ou six, mais en fait, on sait maintenant, grâce au travail du Métron, qu'elles ont été une vingtaine à être, on me disait, décapitées. Elles ont été guillotinées, condamnées à mort en France, et guillotinées en Allemagne. Et ça, cet aspect-là, m'intéresse beaucoup. Et ça, cet aspect-là, m'intéresse beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...